Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Hunter Call of the Wild dans la réserve de Meveil Taïga, phase d'exploration, partie 6. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Donc les amis, pour aujourd'hui, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, on ne va pas partir dans cette région tout de suite, on va attendre un petit peu, on a encore des choses à faire ici. Du coup on va aller là, voir ce qui s'y passe, et une fois qu'on aura été là, dans le cas où ici on ne peut pas monter, on redescendra par là, jusqu'au chemin, et hop, on remontera jusqu'au point d'observation. Allez, on y va, c'est parti ! Et je le répète, vu que j'en suis en phase d'exploration, je n'ai pas peur de faire du bruit, et il y a des loups là-bas ! Ah non, c'est des élans ! Oh, il est beau lui ! Hop ! Alors, est-ce que j'ai touché dans le mille ou pas ? Oui, 50-75, ça a l'air d'être pas mal, 25-50, il va tomber le pépère ! Il va tomber le pépère ! Hein ? Lancement de la vidéo, premier cible, premier mort, premier kill, impeccable, c'est beau, c'est propre, c'est nickel ! Est-ce qu'on a autre chose que des élans dans la zone ? Genre, j'aimerais bien avoir des petits lynx, ça serait pas mal. Alors, bon là, du coup, vu que j'ai tiré, il n'y a plus personne, forcément. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, ah ouais ! On va essayer de la tirer ! On va voir s'il revient. J'ai pas bougé mon viseur, parce qu'il était par là. Alors, il y en a un qui est là, déjà. Là, il y a la femelle qui se rapproche. Il y en a deux même, d'ailleurs. Ah, attendez. Non, il n'y en a qu'une. On va se mettre à terre. Par contre, le mâle, j'aimerais bien qu'il revienne. Voilà. Là, il y a la femelle. Alors, est-ce qu'on va faire notre deuxième cible ? On va attendre un petit peu. On va attendre qu'elle se présente bien. Genre là, ça peut être parfait. Ah, faudrait qu'elle se approche un peu encore. Après. Là, elle se présente. Là, normalement, j'étais dessus, hein. Je touche, normalement, mais... Je sais pas. Il y a eu un bug encore. Ouais, il y a eu un bug, parce que là, je ne l'ai pas touché. Alors que j'étais dessus, hein. Mon viseur était bien dessus, donc... Dans la logique, elle aurait dû... prendre la balle, mais elle ne l'a pas pris. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses ? Ou pas ? A priori, non. On va aller chercher le... mâle qu'on a mis à terre. C'est pas grave. Doucement. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a une femelle est lente encore. Là, vous voyez, normalement, je touche, hein. Il n'y a pas à chier, hein. Mais bon. Là, j'ai touché. Alors là, on est dans la neige. Du coup, il ne va pas courir vite. On va aller chercher mon élan. Et normalement, la femelle est tombée, hein. vu comment j'ai tiré. La première balle n'a pas touché à cause d'un bug. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive souvent sur le jeu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... C'est très très souvent où vous tirez, vous êtes sur l'animal. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du recul, de l'arme, que ça fait ça. Mais en tout cas, c'est très très souvent. Alors là, je n'ai pas de tâche de sang. Là, c'est la femelle. Où est tombé le mâle. Non, ça, c'est un renne. Rien à voir. Le mâle. Le mâle est lent. Élan. Je ne sais pas si c'est le bon mâle que j'ai eu. Élan. Et là, apparemment, il y en a deux. Parce que là, du coup, je ne vais pas dans le bon sens. Oh, un lynx. Et je n'ai pas la tâche de sang, là. Ça, c'est un élan. C'est, je pense, l'élan femelle qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, par contre, ça... J'aimerais bien trouver la tâche de sang de l'élan mâle qui est tombé. Là, c'est le renne. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est excellent, ça. Je n'ai pas la tâche de sang. Normalement, il devrait être dans cette zone-là. Et là, je n'ai rien. Ou ça, c'est en mal, ça. Non. Mais il est où, mon élan ? Sérieux, merde ! Là ! Mâle ou femelle ? Alors ça, c'est le mâle. D'accord. En argent. Cher poumon gauche. Hop. Impétable. Maintenant, il faut que je retrouve la femelle. Rennes. On va se diriger par l'endroit où je l'ai vu. Normalement, Je sais qu'il y a un autre élan qui est tombé, du coup. Mais là, je ne comprends pas. J'ai l'impression que l'emplacement des traces et du sang n'est pas très au point avec la carte, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que l'élan femelle, je l'ai vu s'approcher, il me semble, ici. Ou alors, c'est moi qui ai complètement... Qui n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Ça, c'est possible aussi. Ceux-là, du coup, c'est quand j'ai tiré. Donc là, c'est bizarre. C'est le mâle. Et là, c'est la femelle. Donc, du coup, élan mâle. Enfin, je pense que c'est l'élan femelle, là, pour le coup. Alors, on a... Et là, j'ai rien. Et j'ai rien autour. Alors là, je ne comprends pas, les amis. Vraiment. Normalement, je devrais avoir quelque chose. Ah, je comprends, hein. Là, il n'y a pas de tâche de sang, rien du tout. Là, c'est... L'élan femelle, ouais, d'accord. Mais, il y a un moment donné, donne-les-moi, les élans, non ? Bon. C'est frustrant d'avoir bien tiré. Non. C'est pas un animal. C'est une illusion d'optique, encore. Ah, il y a des sangliers. Alors là, franchement... Un petit renne. Je crois que je le vois. Mais, il est dans l'arbre. Approche-toi, mon pépère. Approche-toi. Ouais, il est là. Oh, il est beau. Bon. J'ai peut-être tiré un peu trop tôt. Bon. Pour l'élan, tant pis. Je sais pas si je vais le retrouver. Là, j'espère que pour le renne, ça a fonctionné. Bah, c'est... Oui. Saignement moyen. Oh, oui, ça a fonctionné. Bien sûr que ça a fonctionné. Alors, un renne. Ah, puis bien. Ah, ouais. Hop. Donc, du coup, on va se diriger vers le point que j'ai mis. Bon, par contre, pour l'élan, pour les élans, là, je suis vraiment deg. Parce que le deuxième élan mâle, en fait, je ne l'ai pas repéré. Du coup, bah, je ne vais pas pouvoir le retrouver. Je le chercherai peut-être hors vidéo. On verra. On verra comment vont se présenter les choses. Parce que là... Les zones sont bien violettes, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a là comme zone de passage ? Délinx, ok. Donc, normalement, il y a peut-être possibilité qu'on tombe sur délinx. Alors, les lynx, vous avez la possibilité de les débusquer, mais c'est vraiment très rare. En général, quand vous voyez un lynx, pas loin de vous, c'est que lui vous a déjà vu. Alors, je n'ai jamais vu les lynx attaquer. Mais, à mon avis, si vous vous approchez un peu de trop, et que vous ne l'avez pas vu... Oh, lui, il est beau. Oh, oui ! Oh, que oui ! Oh, que oui ! Là, c'est un tir parfait ! C'est un tir magnifique sur le renne. Là, je suis vraiment content. Ouais, il a... Il a pris très cher, là. Ah, ouais, il a... Ça, c'est une balle parfaite, ça, les amis, ça. Ah, ouais, vu l'attache de sang, il a... Saignement élevé. Ouh, ça, c'est bon, ça. Valider le trophée. Eh ! C'est pas beau, ça ? Impeccable, hein ? Impeccable. Cher, poumon gauche, foie. Allez, on va l'empaler, hein ? Oh, l'empaler, l'empailler, pardon. Désolé, les amis. Pas empaler, hein ? Empaler, non. Empailler, oui. Allez, on l'empaille. Hop, hop. Voilà. Je suis vraiment content, là, pour le coup. Ah, bah, regardez ! On a des choses qui se dessinent, qui se dévoilent. Donc, du coup, on n'aura peut-être pas besoin de retourner dans le chemin. Peut-être qu'on va pouvoir monter la montagne sans passer par le chemin que je vous avais dit au tout début de la vidéo pour aller au point d'observation, là. Oh, bah, tiens, tiens, tiens. Oh, bah, tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que je disais ? Ah, ouais. Bon, par contre... Hop, on va se camoufler parce que le vent a changé de direction, du coup. Mais il est buillé, en plus. Oui, touché ! Touché ! Alors, du coup, on va... On va attendre. De toute manière, on va repasser par là-bas pour aller chercher le deuxième point. Oula, c'est une grotte, ça ! Non ? Ah, bah, attendez. Celui-là, vous voyez que le point, il est en dessous, hein. Ah, ouais, il y a une grotte. Euh, ouais. Du coup, il va falloir descendre. On va éviter de se... On va éviter de se blesser bêtement. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Rien. D'accord, ok. Alors... Le lynx est tombé. Impeccable. Fier de moi. Ça fait plaisir. Il y a des animaux, c'est cool. Oula, c'est quoi, ça ? On va assurer le coup. On va prendre le fusil de chasse. Au cas où qu'il y a des ours de l'an, là. Alors, c'est quoi, là ? D'accord. Ah, ouais, là. Attendez, je ne les ai pas, les systèmes de mission, pourtant. Ah, il y a un sanglier. Mais on va aller chercher le lynx, du coup. Hop. Alors, euh... Alors, attendez. On va peut-être s'équiper... On va s'équiper du leurre pour les sangliers. Voilà, parce que là, je vois, ils sont... Ils sont très actifs, là. Est-ce que je vais pouvoir remonter assez rapidement ? Non. Allez, tu peux le faire, mon gars. Non, tu ne veux plus. Non, tu ne veux pas. Voilà. Une petite montagne, là. Une petite côte. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais les voir d'ici, hein. Maintenant, je suis peut-être un peu bas. Non. Encore une illusion d'optique. Et puis là, apparemment, on a un troupeau de sangliers, les amis. Ouais. Alors, est-ce qu'on va pouvoir remonter ? Alors là, vous avez vu, hein. Je ne cours pas. Je ne cours pas. Le lynx. Et là, à mon avis, moi, je pense que je vais galérer pour monter. Hein. Il y a de fortes chances que je galère un peu. Alors là, par contre, on va courir un peu. Histoire... Alors, saignement faible. Mais, il est déjà à 25,50, hein, quand même. 25,50. Alors. Ah là, 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 vous voyez, il est à 0 sur 25, donc il doit être pas loin. Allez, là. Et voilà, nous avons le lynx. Il est tout beau. Et en plus, il a le sourire. En plus, il a le smile. Enfin, il avait le smile. Donc, je l'ai tapé dans la chair. Ça n'a pas percé, mais bon. Et vous voyez, si je dois faire un truc dans le cœur, le cœur est tout petit, hein, chez le lynx. Bon, les sangliers ne répondent plus. Ok. Nénette, 6. Alors, du coup, eh ben, on va essayer d'aller par là. Voilà, les amis. Soit on va à cet endroit-là, soit on va directement au point d'observation. Personnellement, je pense que je vais me rendre au point d'observation. Et comme ça, après, j'aurais pu qu'à faire tout le reste. Par contre, un porte-musque. Alors, porte-musque. Porte-musque, je n'ai pas. Attendez, porte-musque. Porte-musque. Je vais regarder dans l'inventaire, vite fait. Mais, alors. Porte-musque. Donc, sœur de Virginie. Bernache. Dindon. Donc, ça, c'est la volaille. Serre et la fin. Porte-sauvage. Non. Je n'ai pas la peau pour les porte-musques. Et porte-musques sont petits. Le porte-musque, on peut dire que c'est comme les chevreuils à Erichfelden. C'est à peu près pareil, quoi. Au niveau de la taille, j'entends. Pas au niveau de... Bon, lui, par contre, il ne monte pas, là. Allez, mon pote. Voilà. J'aimerais qu'il monte parce que je suis sûr que... Oh. Allez. Côte au rep. Ah, là, le perso, il est en PLS, là. Allez. Tu peux le faire, là. Tu n'arrêtes pas en si bon chemin. Bon, là, le porte-musque, il est juste à côté. Mais du coup, le temps que mon perso, il retrouve sa vitalité, il ne va pas pouvoir viser. Surtout si je ne peux pas monter, là. Là, je suis caché. Je suis caché. T'es caché. Lui aussi, il remarque. T'es caché où ? Alors, je pense que le porte-musque, là, elle n'est pas cachée. Elle est partie. En même temps, avec les bruits que j'ai fait pour réussir à monter la colline... C'est dommage. Là, j'ai une bonne vue. Dommage que dans les coins où je peux tirer, il n'y a pas d'animaux, là. Ah ben non, eh ben si, elle est partie, mais elle est là-bas. Elle s'est réfugiée derrière les rochers. Voilà, la coquine. Et vu que je n'ai pas d'apos... Et il ne me semble pas qu'il y ait d'apos pour les porte-musques. Je ne me souviens pas. Ah, peut-être, il y a encore, peut-être le grognement, mais je ne suis pas sûr. La peau à grognement. Non, même pas. Ah non, ce n'est pas ça que... Celui-là. Même pas. Vous voyez. Cerf de Virginie, Springbok, Gnoubleu, Tchikudu et Cercisca. Donc, on n'a vraiment rien pour le porte-musques. Après, ce n'est pas grave. Là, on va se rendre au point d'observation. Et vous voyez, j'ai bien fait d'avoir monté, parce que franchement, j'aurais galéré de l'autre côté. J'aurais... Ah, c'est un porte-musques aussi. Ouais, je ne sais même pas quoi utiliser en plus. On va voir si ça les attire. Mais bon. Ah non, porte-musques, on va peut-être... Porte-musques, si je tire avec la grosse, grosse carabine, à mon avis, je vais faire beaucoup de dégâts. Et ça ne va pas me rapporter beaucoup. Alors, tu te montres ou pas ? Oui, non, oui, non. Je le fais bien ou pas ? Bah oui, mais viens. Oh ! Dis-nous ! Aouh ! Bon, bah, quitte à choisir entre les loups ou le porte-musques, je préfère à les loups, les amis. Et alors, le loups gris, on peut l'attirer avec ça. Attendez. Ouais, loups gris. J'espère juste qu'ils sont à bonne distance. Pas trop près. Parce que eux, les loups, vous chargent. Et puis bien, ils ne font pas semblant. On va essayer de se caler là-bas. Vous voyez la pierre, là ? Je vais essayer de me caler dessus. Hop. Alors, les loulous. Ouais, d'accord, super le bail. Je m'enfonce dans le caillou. J'adore. J'ai pas pu déterminer l'endroit où, d'où ils hurlaient. Parce que vu que j'avais repéré le cri du porte-musques et que les loups ont hurlé juste après le porte-musques, du coup, bah... Ouais, c'est bien, ça. Pas mal. Pas mal. Y'a pas de bug dans ce jeu, du tout. Oh, les loups, vous êtes où ? C'est moche qu'on puisse pas faire les bruits d'animaux. Vous savez, genre, on fait le bruit d'animaux en réel et ça intervient dans le jeu. J'aurais hurlé à la mort comme les loups. Je pense que ça aurait été pas mal pour la vidéo. Et je pense qu'on se serait tapé des bonnes barres de rire. Bon. là, j'espère que... Porte-musques. Porte-musques. Et par contre... Alors, c'est que les loups devaient être un petit peu plus loin. Ils étaient pas là, en tout cas, c'est sûr. Porte-musques. Ah, porte-musques mal. On va essayer de voir ce qui se passe un peu au point d'observation, là. Au point d'observation, histoire de voir si on peut repérer des animaux. Ce que n'oubliez pas, on peut tirer aussi du point d'observation. Ça m'est déjà arrivé, je crois, dans la savane, de réussir à tuer un animal en étant dans un pont d'observation. Alors, est-ce qu'on voit quelques... Non, là, on est trop bas encore. Là, on pourra pas. La barrière est trop haute. Je risquerais... Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? Pas l'impression. Pas l'impression. Pas l'impression. Ah ouais, on peut... Ah, on peut monter plus haut encore ? Sérieux ? Oh, c'est génial, ça ! Bon. Si je vois pas un petit porte-muscle... Ça faisait longtemps que j'avais pas sifflé. pas un petit porte-muscle... ah là là 17h20 bon on est bientôt de nuit parce que dans cette réserve là bon après c'est peut-être pareil aussi dans les autres mais je sais que ici là les animaux sont très très actifs la nuit vous vous souvenez lors d'une précédente vidéo je crois que c'est la 2 ou la 3ème partie le carnage que j'avais fait ah bah j'avais pas vu ça j'avais pas vu du tout et pourtant on était pas très loin alors bah du coup les amis ce que je vous propose parce que là on pourra pas descendre aller là-bas là comment je vais m'organiser pour la suite là du coup ah bah je sais je sais ouais à la prochaine vidéo on se re-téléportera ici et on ira ici on montera directement on débloquera la prochaine aire de repos on fera ça et on redescendra on redescendra donc de là là on redescendra ici ici et on et on essaiera de terminer à la prochaine vidéo sur cette région sur cette zone de la région de la réserve donc voilà bah les amis c'est sur ce paysage magnifique qu'on va se quitter pour aujourd'hui n'hésitez pas à liker à commenter pour les non abonnés je compte sur vous pour le faire c'est gratuit toujours c'est l'histoire d'un clic pour les abonnés n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et s'il vous plaît de partager le lien de la chaîne merci à tous les abonnés de la communauté de me suivre et de rester fidèle à la chaîne en espérant que d'autres abonnés enfin d'autres personnes s'abonnent et qu'on soit plus nombreux encore la prochaine fois qu'on se retrouve pour mes veilles taïga ça sera la partie 7 je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous salut salut les amis s'il vous plaît à la prochaine fois s'il vous plaît à la prochaine fois